Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Draft Gap et un épisode que j'avais pas vu venir pour être honnête. C'est un épisode qu'on va faire sur la finale des LEC qui s'est déroulée littéralement ce dimanche soir où on a vu l'affrontement entre les Rogue et les G2. Et je sais pas si vous vous souvenez mais dans le Draft Gap précédent, j'avais dit que Rogue était plutôt pas favori et que si les choses se passaient ne serait-ce que d'une manière à peu près similaire à ce qui s'est passé dans leur dernière confrontation en BO5, c'est-à-dire pendant le winner bracket, il y allait très certainement avoir une victoire écrasante de G2. Et ben, ça s'est pas passé exactement comme ça on va dire. Donc là aujourd'hui on va analyser la game 1, la première game de ce BO parce que je considère qu'il s'est pas passé des choses particulièrement différentes durant les deux games suivantes. Et que ça va me permettre de vous montrer un petit peu ce qui s'est passé, ce qui fait que selon moi on a eu un résultat qui est drastiquement différent de ce que l'on avait prévu. Puisque oui malheureusement je vais être obligé de vous le spoiler, Rogue s'est largement imposé contre G2 sur une manière, avec la manière assez incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont décidément décidé de les sweep basiquement, 3-0. Et du coup bon bah je suis là pour vous expliquer basiquement ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que je pensais pas qu'il allait se passer ce genre de truc quand tu regardais les gameplays des autres, enfin de leur précédent match. Mais que c'était potentiellement un peu plus explicable si j'avais, enfin si on regardait un petit peu les, la progression de Rogue notamment dans le BO contre Fnatic, on voit qu'il y a une belle préparation de leur côté. Et on va pouvoir voir si G2, eux, ont fait leur devoir et notamment au niveau de leur draft. Il peut être, c'est selon moi une des raisons, un des facteurs qui a fait la victoire des G2 sur ce match. Et je pense qu'il y a des micro-interactions qui peuvent pas trop expliquer par la draft et c'est pour ça d'ailleurs que je vais pas forcément, comment dire, il y a des choses que je vais pas pouvoir expliquer uniquement à cause de la draft. C'est-à-dire qu'il y a pas une seule game dans le BO3, enfin dans le BO5 je veux dire, où on a eu un haut draft massif de la part de Rogue. A chaque fois ça s'est joué sur, les drafts c'est plutôt égal j'ai envie de dire. Donc voire même je crois qu'il y avait quelques fois où Rogue a perdu la draft d'ailleurs. Donc c'est pas techniquement la draft qui a vraiment si, qui a vraiment genre créé un gagnant ou pas. Par contre la draft a définitivement un impact sur la performance des deux équipes. Comment est-ce que les rapports de force ont eu lieu et ont été probablement changés à cause de ça. Mais on va pas avoir de drafts 70-30 quoi. Sachez-le, on va avoir une draft qui est plutôt égale mais les propriétés des deux drafts vont avoir un impact sur la partie ça c'est sûr. Bref. Du coup on va commencer par les bannes. J'ai deux qui commencent à bannir Luciane contre du coup le ban de Sylas des Rogue. Alors pour être honnête je sais pas trop. Alors je suppose que Sylas est considéré comme étant le meilleur champion de Caps donc c'est pour ça qu'ils le bannent. Et je pense aussi qu'ils ont pas mal été traumatisés par le Sylas du Manoïd en game 1 du BO contre Fnatic. Donc ils ont peut-être pas forcément envie d'avoir ça qui se répète. Et peut-être que l'Arsen n'est pas si fort que ça sur Sylas donc ils ont peut-être envie de le laisser. Mais je considère que c'était pas forcément un pick qui était forcément bannable en fait entre guillemets. C'est pas forcément un truc qui est incroyable. Ça peut être légitimé à cause de certains de leurs picks dans leur draft donc à la limite je pense que c'est pas un si mauvais ban que ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un champion qui est forcément bannable et qui est genre vraiment full priorité et extrêmement fort dans la méta. Je pense qu'il est ok tiens et qu'il peut potentiellement avoir un très bon spot s'il y a des bons ultis qui sont sélectionnés en face. Mais que c'est pas particulièrement un champion qu'il faut absolument bannir dans la méta quoi. Pareil pour Lucian. Lucian c'est un champion qui avait l'air d'être plutôt parti pour être un énorme lane bully basiquement en paire avec Nami. Donc comme je l'ai dit dans les différents épisodes lorsque les gens bannissent Lucian très rapidement c'est qu'ils veulent soit enlever la variance soit qu'ils veulent jouer sur leur league game de fou. Mais la plupart du temps les équipes de LEC avaient souvent tendance à le bannir pour pouvoir partir sur des picks plus scaling et plus sûrs et qui leur permettaient derrière du coup d'avoir un scaling un peu plus prévu, un peu plus gratuit notamment avec un Sivir et Zeri qui pouvait potentiellement souffrir en lane face à Lucian Nami et qui pouvait créer de la variance à partir du moment où l'équipe qui piquait Lucian Nami avait réussi à avoir un avantage, une accélération imprévue grâce à leur bot lane. On va aussi avoir le ban de Zeri du côté des G2. Peut-être, ok. Après je pense que vu ce qu'ils ont pris en termes d'AD carry et de bot lane je pense pas que Zeri aurait changé énormément de choses mais à la limite ils veulent potentiellement enlever un carry qui a la capacité de dash ce qui va potentiellement avoir un rapport avec leur B1. Plus tard, les rogues ont banni Azir. Intéressant, je suppose que c'est parce qu'ils ont pas forcément de counter à Azir de leur côté même si c'est vrai qu'ils avaient réussi à gagner contre Fnatic alors qu'ils avaient pick des Azir je crois. je crois. Il faut que je regarde au cas où pour être sûr mais il me semble qu'ils avaient pick Azir à un moment et que ça s'était plutôt bien passé. C'était pas la game 2, je sais plus. Je vais regarder de toute façon. Tac. Non. La game... Je sais plus, je vais regarder littéralement là, je suis en train de le faire. Tac. Ah oui, c'est ça. Ils avaient laissé le Azir à humanoïdes et ils étaient partis sur Oriana en réponse. Et ça leur arrivait plutôt bien souri. Donc intéressant de voir qu'ils ont décidé de le bannir cette fois-ci. Sachant qu'on est en première game, c'est pas comme s'ils avaient été traumatisés par un Azir plus tôt dans la draft. Mais ouais, ils avaient déjà des counterpicks intéressants pour Azir. Donc je sais pas si vraiment c'était un ban qui était nécessaire de la part de Rogue. Donc il a des sentiments lors que nous c'est ses counter. Et du côté de G2, on va ban Poppy, qui est un pick qui peut être assez fort contre pas mal de dash, basiquement. Qui a, comme je l'ai dit, la capacité d'engage, de disengage et qui a disposé d'un clear qui est ok. Ok tier. Donc c'est plutôt cool. Un champion assez polyvalent derrière. Et surtout, je pense que là, vu la composition sur laquelle ils sont partis, c'était surtout pour sa capacité à enlever les dashs. Qu'ils ont décidé de la bannir. Intéressant. Et d'un autre côté, les Rogue vont ban Senna. Donc intéressant que... Ça c'est intéressant parce que Senna a pas pu être prise... Les G2 ont pas pu toucher Senna du BO. Parce qu'elle a été ban quasiment à chaque game. Et je pense que c'est une bonne chose de la part de Rogue. Parce qu'ils ont certainement pu identifier que dans les drafts de G2, il y avait énormément de cas où la Senna leur donnait un énorme avantage au niveau de la draft. Parce que ça permettait de rendre la botlane des G2 vachement plus imprévisible. Et ça a augmenté drastiquement leur champion de pool à partir du moment où ils piquaient Senna. Parce que derrière, tu savais pas avec quoi elle allait être alliée, on va dire, en botlane. Donc je comprends définitivement ce ban Senna. Et je pense que c'est un des ADK les plus forts de la méta. Mais que très peu d'équipes tendent à le jouer. Mais comme vous pouvez le voir, là, l'avantage de G2, c'est que comme ils ont montré qu'ils peuvent jouer Senna. Et qu'ils peuvent bien s'en servir en draft. Ça force un ban red side du côté de Rogue. Et potentiellement un ban blue side également d'ailleurs. Je crois que les fois qu'ils jouaient blue side, ils la bonnaient également. Donc ça montre que le pick est assez fort et que ça force un ban automatique de la part des Rogue. Juste à cause de ça, bref. Du coup, on va voir un B1 Jarvan 4. Jarvan 4 qui est certainement... Alors comme on avait dit, on l'avait vu la dernière fois. Donc on avait analysé une game du dernier BO entre Rogue et G2. On avait vu que Jarvan avait été banni. Avant les... Donc aucune des deux équipes n'avaient plus le toucher. Et je crois que c'était les Rogue. Non, je crois que c'était les... C'était ça, c'était les Rogue qui avait banni Jarvan. Justement. Alors la raison pour laquelle les G2 ont préféré pick un Jarvan très tôt dans la partie, c'est parce que c'est un jungler qui est très... Comment dire ? Il est très convoité par les deux junglers. Donc ils ont préféré avoir la priorité dessus très rapidement. Et l'avantage qu'ils ont, c'est que là actuellement, on a pas mal de ces prédateurs naturels, notamment Poppy, qui ont été bannis. Enfin, son prédateur naturel principal qui est Poppy qui a été banni. Ce qui fait qu'il n'aurait pas forcément eu une énorme capacité à... Il n'aurait pas forcément eu une énorme capacité à pouvoir foncer sur une équipe s'il y avait eu Poppy en face. Parce que dès qu'il balance un combo ou un ulti, il se fait basiquement annuler par les dash. Après encore une fois, bon, je pense que c'est encore une fois un pick qui est assez binaire dans le sens où ça fonce. Il y a une tendance à vouloir tout le temps arriver à aller vers les drafts des rogues. Ce qui fait qu'on se retrouve dans des compositions assez rapidement où si le Jarvan n'a pas forcément un intérêt particulier à partir du moment où l'équipe de Jarvan ne peut pas one-tap la personne qui va se retrouver dans le cataclysme, c'est un champion qui devient très très useless par la suite. Ce qui va potentiellement... Il y a la capacité de mettre un ulti et de faire le cataclysme puis ensuite utiliser le combo pour se barrer. Pour isoler une cible et pour l'empêcher potentiellement de follow dans une teamfight ou pour en basiquement faire du contrôle de terrain en gros. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, il est très très limité en général. Et... Enfin, à partir du moment où il n'est pas devant. Mais il a définitivement une capacité de faire énormément de combos intéressants en game. Donc je vois à peu près pourquoi est-ce qu'ils l'ont pique mais je pense que ce n'est pas forcément un blind très intéressant dans une draft. Et c'est ça que je comprends un peu bizarre aussi du côté des G2, c'est que par rapport aux autres games, on voit que leur B1 est directement un Jarvan qui est un champion qui n'est pique et qui n'est privilégié et quasiment joué que sur la jungle. On a vu un Jarvan top du côté des Fnatic à un moment dans le Classico qu'ils ont fait contre G2 il y a quelques semaines déjà mais ça n'a pas été extrêmement concluant. Il s'est fait pisser sur lane par une C'est Giovanni et puis derrière il n'avait pas pu jouer de la game. Donc c'était... Il peut théoriquement être joué support et top mais il a quasiment tout le temps joué jungle ce qui fait que là on a très peu de flex du côté des G2 dans leur B1 ce qui était pourtant une de leurs forces lors de leur blue side parce que si par exemple ils avaient pique en premier des champions comme C'est Giovanni par exemple il y avait la capacité de pouvoir la flex en top lane et du coup cette capacité d'être un peu plus imprévisible dans la draft alors que là tu sais très bien que le Jarvan il est en jungle ce qui fait que c'est vachement plus prévisible et en plus le Jarvan est vachement plus polarisant en termes de thème que les la C'est Giovanni parce que ça va forcer toute la composition des G2 à foncer vers l'adversaire et dès l'instant où ils sont derrière et qu'ils essayent d'engage ils foncent littéralement vers leur mort ce qui est un peu compliqué. Ensuite on va avoir du coup le R1-R2 de Rogue qui va partir sur Kalista et sur Trundle. Alors j'ai déjà dit que j'étais pas fan du B1 de Kalista je crois que dans un précédent épisode de Draft Gap je réitère ma proposition mais même enfin mon statement même en R1 je trouve que c'est un champion qui est très polarisant également et qui surtout déjà tu sais où est-ce qu'il est pareil pour Trundle mais à la limite Trundle ça va parce que c'est un counter ça peut être un counter intéressant à Jarvan dans l'autre sens où il peut potentiellement tuer assez rapidement le Jarvan si ce dernier vient à le cataclysmer sur la gueule le problème c'est que c'est aussi un champion qui peut se faire avoir parce que s'il n'a pas de flash dans un cataclysme et qu'il est derrière il va juste se faire catch encore et encore jusqu'à ce qu'il meure enfin jusqu'à ce que l'équipe perde les différents objectifs et derrière perdre la game donc c'est ce qui est potentiellement un problème dans le match-up et d'ailleurs on a vu que le premier kill des G2 c'était contre ce fameux Trundle de Malrang il avait failli être le first blood d'ailleurs s'il n'y avait pas eu un très bon gank en top side du côté de ce dernier mais dès qu'il s'est retrouvé à peu près sans flash après justement ce gank là dans la jungle both sides et que le Jarvan l'a vu bah il est parti il a pris son 6 derrière il y a la mid lane qui a décal et il s'est fait catch instantanément il n'y avait plus de flash il ne pouvait pas s'enfuir il s'est fait tuer instantanément c'est ça qui peut être très compliqué avec le Trundle alors pour ce qui est de la Kalista la raison pour laquelle je ne suis pas extrêmement fan de ce pick et je pense qu'il aurait pu être très facilement puni de la part des G2 c'est que c'est un pick qui est mis tout sur l'early game donc à partir du moment où tu prends une phase de lane qui peut être là pour neutraliser la Kalista au bout d'un moment tu sais que tu vas avoir l'outscale en général et que donc tu n'as pas forcément besoin de jouer je pense que même si elle n'est pas folle dans la méta une Kalista enfin une Zaya peut être intéressant dans ce cas là parce que ça t'empêche basiquement la Kalista de jouer en général ce qui fait que tu ne peux pas forcément tu ne peux pas forcément jouer de sa part à partir du moment où il y a des plumes et du contrôle de terrain qui est balancé notamment au niveau du Jarvan aussi parce que je ne sais même pas si la Kalista a la capacité de dash à travers le cataclysme de Jarvan avec son passif donc à partir de ce moment là si elle ne peut pas le faire et qu'elle est obligée de flash c'est encore une fois un pick pas extrêmement ouf du côté du enfin contre le Jarvan et c'est un pick qui est basiquement là pour exploser la lane et si elle n'explose pas la lane elle va se retrouver très très rapidement useless un peu comme Jarvan justement donc il y a une Zaya qui aurait pu être prise ce qui est plutôt intéressant je pense que Miss Fortune peut potentiellement bien bien être bien s'en sortir contre contre Kalista parce que je crois qu'il y a une il y a une interaction avec Kalista où si tu la slow elle dash moins vite enfin elle dash moins loin je veux dire dans ses auto-attaques ce qui fait qu'elle est très rapidement elle peut être très rapidement HS dans les drafts où elle a suffisamment de slow et à partir de ce moment là c'est un peu compliqué pour elle de jouer et vu qu'elle se prend des E en permanence par la Miss Fortune elle peut très difficilement jouer en général je sais qu'Ezrael est considéré comme étant un mauvais pick dans Kalista peut-être qu'un Aphelio ça aurait pu être intéressant aussi une H si tu veux vraiment foncer sur la phase de lane et derrière profiter de la capacité d'avoir ton arrow pour débloquer des plays notamment avec le Jarvan derrière qui peut follow up avec un Cataclysme ça aurait pu être intéressant le problème du Aphelios c'est que tu peux pas forcément le pick avec un Jarvan sachant que le Aphelios va potentiellement vouloir réceptionner l'anguage et pas et pas tellement pas tellement foncé avec le Jarvan donc c'est pas si intéressant que ça donc voilà il y a pas mal de picks que tu peux utiliser pour counter la Kalista les G2 sont partis sur Draven alors Draven je pense que c'est aussi un pick plutôt intéressant contre Kalista en général mais je sais pas ce qu'il s'est passé il s'est fait détruire en lane donc ça a certainement un rapport avec les supports donc on va en parler plus tard mais c'est vrai que sur le papier dans un vide entre guillemets si tu considères que le 1v1 entre Kalista et Draven Draven a l'avantage contre Kalista parce que bah basiquement il lui pète la gueule en gros c'est à dire que à partir du moment où il obtient légèrement d'avance et un petit cache out et tout il peut très rapidement commencer à mettre des gigantesques patates et basiquement empêcher Kalista de le DPS suffisamment pour pouvoir exerper ses lances et lui faire suffisamment de dégâts après surtout qu'en plus il a la capacité d'interrompre potentiellement des dash de sa part et de gagner un pattern d'auto-attaque supplémentaire à partir du moment où il eut la Kalista au moment où elle auto-attaque donc c'est un truc qui est un peu compliqué du coup et honnêtement je pense qu'il a potentiellement l'avantage de la portée au bout d'un moment dans la partie parce qu'il peut théoriquement avoir accès à un canon ultra-rapide même si je pense pas que ce soit un truc intéressant de sa part mais il a aussi il va avoir énormément de dégâts en auto-attaque donc c'est tout le pattern principal avec Draven c'est qu'à partir du moment où vous faites un combat d'auto-attaque si au niveau des trois aux premières auto-attaques Draven il te barre il y a de très fortes chances pour qu'il te bute basiquement surtout lorsqu'il a suffisamment de cache-in pour pouvoir tultier et avoir l'exécute derrière bref je pense que dans un vacuum c'est une très bonne réponse de G2 pour ce cas là encore une fois le problème du Draven c'est qu'il est pas flexible enfin il est théoriquement flexible mais personne le flexe en mid et en top donc il est très principalement il va être principalement en bot lane donc encore une fois c'est un peu bizarre d'avoir un B1, B2 et même un B3 parce que du coup leur réponse va ensuite être une harry sur la mid lane l'avantage de harry c'est qu'effectivement ça peut être considéré comme un bon blind pick dans le sens où ça peut aller dans pas mal de compositions différentes mais le fait est que tu vois à peu près à chaque fois où est-ce que vont les personnages de G2 dans la draft c'est vrai que c'est assez facile d'utiliser de red side pour les counter 1 par 1 là l'avantage c'est qu'ils ont pick Draven en réaction à Kalista donc c'est pas si problématique que ça on dirait on va dire mais c'est vrai que par exemple pour la harry tu peux très rapidement commencer à partir sur des champions qui peuvent potentiellement en l'empêcher de vraiment avoir de l'impact dans la game typiquement on a potentiellement une réponse vega en R3 qui est possible du côté des rogues même si le vega peut potentiellement être pris par le cataclysme de Jarvan c'est assez compliqué derrière pour les gens de follow up à partir du moment où t'as une gigantesque cage qui les empêche de jouer si vraiment tu décides que tu veux absolument un dash en mid lane et que du coup c'est peut-être pour ça que tu vas pas partir sur ce genre de pick même une Lissandra peut potentiellement être là pour empêcher la harry de jouer et peut permettre un pick-up assez intéressant derrière sur le Draven aussi pour pouvoir l'empêcher de jouer qu'est-ce qu'on aurait d'autre en mid lane qui peut être intéressant pour qui potentiellement l'avantage c'est qu'il a la range qu'il a un Z pour pouvoir potentiellement éviter un charme et que du coup son Z peut aussi lui permettre d'esquiver une partition de type un cataclysme de Jarvan et que comme il est haut-range Draven il a pas forcément énormément de problèmes avec lui bref il y a des trucs intéressants des deux côtés et des picks plutôt cool à prendre du côté de G2 à la place ils ont préféré sécuriser la top lane ce qui est un choix qu'ils se respectent en réalité enfin des G2 derog je veux dire ils ont préféré sécuriser la top lane avec le Horn c'est un pick qu'ils font très souvent d'ailleurs je crois qu'on a vu pas mal de drafts de Rogue où ils partent sur Horn en R3 ou en B3 je crois que la draft qu'on avait vue de Fnatic contre Rogue ils avaient Horn en R3 c'est un champion qui est vachement privilégié pour ordonnée et je pense qu'il a raison dans le sens où c'est un champion qui est très polyvalent et qui donne un scaling plutôt intéressant au Rogue alors le problème c'est que le shield bow est potentiellement un des pires items augmentés pour Horn et le defense on d'horreur aussi mais au moins l'avantage c'est que tu te permets un petit peu plus de scaling du côté de la canista ce qui peut être intéressant et surtout tu as la capacité d'engage comme une capacité de disengage assez rapidement et par exemple tu peux assez facilement punir une tentative de cataclysme de Jarvan ce qui est plutôt cool du coup parce que derrière tu t'obtiens un combo gratuit sur le Jarvan dans le cataclysme et potentiellement sur les champions qui essaieraient de follow up sur ce cataclysme s'ils sont bien alignés donc de ce côté là plutôt intéressant et surtout en plus la capacité de Horn intéressante contre Jarvan c'est que je crois que son E détruit le cataclysme ce qui fait que du coup dans ce cas là c'est quand même vachement intéressant de juste appuyer sur E et de péter le cataclysme parce que ça lui permet juste d'enlever complètement le sort principal de Jarvan ce qui est plutôt intéressant bref et en plus son Z son Z lui permet en plus d'esquiver le combo je crois en tout cas de pas se prendre le bump du combo de Jarvan donc plutôt intéressant aussi je trouve que c'est un bon pick en réalité des rogues je pense que c'est bien de l'avoir sécurisé à ce moment là pour pas qu'il se fasse ban en deuxième phase et il se réserve le counter pick de la mid lane pour la deuxième phase ça c'est intéressant parce que je pense qu'il y a pas mal de réponses qui peuvent être intéressantes dans Harry parce que c'est un champion qui est fort mais qui counter pas tellement de personnages en général donc tu peux te permettre de prendre pas mal de persos contre elle c'est cool sachant que pour le coup la top lane je suis plutôt d'accord avec ce pick de Horn derrière on va avoir une phase donc ils vont bannir à Atrox les rogues le Atrox de Broken Blade qui peut être intéressant en général contre Horn je crois que c'était un pick qui était souvent pris contre Horn alors après je pense pas que c'est un matchup qui est tellement gagnant pour Atrox que ça je pense que c'est surtout un matchup où Horn peut avoir théoriquement difficulté donc il préfère réduire la variance de ce matchup là potentiellement pour s'assurer un scaling intéressant et une neutralisation basiquement de la top lane parce que c'est clairement tu vas chercher à feed un Horn tu vas juste chercher à le laisser tranquille et à le laisser scale tranquillement donc c'est pour ça que théoriquement ils ont pas forcément ils ont pas forcément envie de focus trop la top lane ils préfèrent juste bannir l'un des rares matchups de la top lane qui est un peu chiant pour Horn donc à la limite pourquoi pas les G2 on ban Akali alors je sais pas si ça a déjà été pick par Larsen une seule fois dans la saison je suppose que c'est pour empêcher leur logique ça doit être qu'Akali a un dash et qu'elle peut théoriquement se barrer du cataclysme mais il y a tellement de champions qui ont des dash en mid lane que je pense que Akali est peut-être pas leur plus grande priorité et honnêtement je pense que vu ce qu'on pique les rogues je pense que c'était pas tellement je pense honnêtement que c'était pas le ban qu'il fallait prendre en priorité du côté des G2 ensuite on va avoir un ban de Yone qui est un pick que Broken Blade aficionne particulièrement donc à la limite pourquoi pas donc il a une capacité de pouvoir tag très rapidement la Kalista donc c'est un petit peu chiant derrière si tu perds ta carry principaux et qu'en plus bon il peut potentiellement faire un peu de faire du sale à Horn sur la top lane s'il commence à être légèrement en avance et derrière on va avoir le ban de Brom du côté des G2 alors ça pour le coup je comprends pas là j'avoue je ne comprends pas ce ban de Brom alors peut-être qu'ils ont vu le Kalista Brom sorti par les Fnatic contre les MAD c'est pour ça qu'ils veulent le ban mais théoriquement ils auraient théoriquement plus le pick en B4, B5 et en profiter pour ban un autre champion en mid lane si vraiment ils veulent pas et ils permettent comme ça d'être un peu plus à l'aise sur sa lane genre basiquement les bannes des rares champions qui ont des dash encore donc Lissandra ou Leblanc par exemple qui auraient pu être des bons champions à bannir en deuxième phase à la passe de Brom et à la limite au pire s'ils les pick c'est pas si grave dans le sens où tu as quand même une composition rank qui peut qui est quand même comment dire elle peut potentiellement être intéressante au niveau des auto-attaques avec Trundle et avec Kalista mais c'est à peu près tout je pense pas que Horn va venir mettre des autos partout et à la limite le problème c'est que Brom à la limite tu peux justifier le ban de Brom en disant que en disant que c'est un champion qui peut se barrer du cataclysme mais c'est vrai qu'il y a je pense de meilleurs picks en support à choisir du côté des rogues et bah ils ont magnifiquement saisi l'occasion derrière je pense que c'est un ban un peu bizarre mais bref ensuite on a eu un Leblanc R4 du coup de la part des rogues du coup donc encore une fois donc Leblanc a été pick pour vraiment empêcher les G2 de partir vraiment sur cette composition qui avait de l'air de là on voit le Draven on voit la Harry on voit la Jarvan on peut commencer à penser que la composition de G2 s'oriente à partir du pick-up basiquement c'est à dire le fait de foncer sur un mec avec un ulti Jarvan et derrière mettre un charme de Harry et un ulti de Draven de loin et le mec meurt basiquement à partir du moment où il n'a pas de flash donc l'avantage d'avoir un midliner comme Leblanc qui est mobile ça fait que basiquement le Jarvan ne peut pas jouer et c'est vrai que ça c'est un truc que je n'ai pas dit lors du B1 de Jarvan c'est que c'est un champion qui est très très vulnérable aux champions disposant de dash parce que ça l'empêche basiquement de mettre son combo à partir du moment où Leblanc a une distorsion elle peut basiquement esquiver le combo de Jarvan et elle peut aussi s'enfuir du cataclysme donc c'est extrêmement dur derrière pour Leblanc de réussir à faire un pick-up sur Leblanc et ça fait que c'est un peu compliqué pour les G2 de mettre leur draft à exécution à partir du moment où Leblanc est là alors il leur reste toujours le Trundle et potentiellement la Kalista pour faire des pour faire des catch donc c'est pas non plus une composition qui est genre complètement counter mais ça reste un milliner qui a été pick spécifiquement pour empêcher la compo G2 d'exister et je pense que dans ce spot-là particulièrement Leblanc est pas si mal surtout qu'il y a très peu de tank qui naissent pour l'instant dans la composition des G2 donc ça peut potentiellement créer des situations de one-tap un peu intéressantes même si c'est vrai qu'on a quand même des spells qui peuvent permettre de tagler Leblanc si elle se met trop à l'aise on va dire ensuite on va avoir un pick de goût Gwen en B4 et une Renata en B5 du côté des G2 j'aime pas forcément le pick de la Renata par contre j'aime pas mal le pick de la Gwen alors en fait comment expliquer je pense qu'il y a mieux du côté contrairement pour contrer Kalista qu'une Renata en support je pense que la Gwen peut être cool en top lane parce que théoriquement tu t'assures un matchup qui est plutôt intéressante et qui peut lui permettre de scale aussi de manière intéressante et derrière la capacité c'est que tu peux utiliser l'utilité de Gwen derrière pour continuer dans le thème de on pète la gueule du mec et dans le cataclysme donc ça peut être intéressant de ce point de vue là mais c'est vrai qu'à partir du moment où elle passe derrière si elle passe derrière dans la game ça devient assez compliqué pour les G2 de commencer à one-tap des gens parce qu'on va commencer à manquer de dégâts s'ils n'arrivent pas à snowball leur lit en gros donc voilà c'est un peu compliqué ensuite on n'a pas énormément de tankiness en général ce qui fait que du coup la Kalista a pas tellement de problèmes que ça dans la capacité de DPS du coup parce qu'elle tombait contre plus de tanks que ça ça allait être compliqué pour elle de jouer parce qu'elle peut pas forcément mettre énormément de dégâts au tank même les squishy en vrai elle est pas si forte que ça mais le fait est que le fait qu'il n'y ait pas énormément de tankiness dans la compo G2 permet à la Kalista de jouer un peu après ça reste ça reste pas si dégueulasse que ça dans le sens où la Gwen peut ne pas se faire combo par le blanc et vers sa son Z et donc esquiver pas mal de combos one-shots mais on commence à voir que en dehors de cette identité de pick-up des G2 la composition a pas tellement d'identité que ça parce qu'on a un Jarvan en gros qui veut foncer vers l'adversaire le Draven qui veut foncer vers l'adversaire l'Arry qui veut foncer vers l'adversaire mais la Gwen elle veut réceptionner l'anguage parce qu'elle a sa zone elle a son ulti et en plus elle a ses ciseaux derrière qui sont vachement plus faciles à mettre à partir du moment où tu réceptionnes un mec qui va vers toi et à partir du moment où tu dois foncer sur un gars même avec le fantôme et derrière on a on a la Renata et la Renata du coup elle son but c'est c'est principalement d'être défensive aussi c'est comme je l'ai dit les dernières fois c'est que Renata est un counter pick qui se base principalement sur le fait de disengage ce qui fait qu'à partir de ce moment là je se retrouve dans une composition qui est un peu un peu bizarre au niveau du thème et qui en dehors de son thème particulier de pouvoir tag un mec à l'intérieur du cataclysme avec l'ulti de Draven le bisou de Harry et potentiellement un ulti de Gwen t'as pas énormément de grand chose à jouer et à partir du moment où t'es pas la capacité de one tap un mec dans la draft la composition devient extrêmement faible ce qui peut poser des problèmes au niveau du long terme voilà alors après si tu veux si tu veux techniquement jouer sur la lane à fond théoriquement parce que c'est possible je suis pas sûr que Renata soit le meilleur pick contre Kalista je sais qu'il y a une stratégie particulière qui existe à base de à base de Draven et de Nasus en support qui jouent sur la botlane et en gros ce qui se passe c'est que Draven a énormément d'AD en général et en fait l'avantage de Nasus en support c'est que son E retient de l'armure la cible et son Z diminue et la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque autant vous dire que si vous mettez un Z sur une Kalista elle peut pas jouer si vous mettez un Z sur un Trundle il peut pas jouer et si vous mettez un Z sur une Leblanc elle devient tuable théoriquement parce qu'elle a deux dash mais à partir du moment où elle fait son double dash sa double distorsion et qu'elle peut pas passer à travers des murs pour pouvoir s'enfuir bah elle peut pas bouger en fait à partir de ce moment là donc c'est un peu compliqué pareil pour le Horn en réalité même si il n'y a pas la capacité de pouvoir l'empêcher d'ulti mais au moins il y a cette capacité là à pouvoir le slow très rapidement donc en phase de lane tu peux très bien te dire donc je pique d'un support donc d'un support ça se joue basiquement en prenant des items genre coeur gelé notamment qui sont très forts contre la composition des rocs derrière c'est un support qui peut être très tanky grâce à son ulti qui lui donne genre un truc genre 60 de RM et 60 d'AD enfin 60 d'armor je veux dire ainsi que des PV supplémentaires et qui derrière est basiquement un bot à Z et à E mais le truc c'est que si Z la Kalista sachant que le Z a je crois une meilleure portée que la portée d'autotech de Kalista bah elle peut pas jouer en gros elle peut pas jouer la game pendant très longtemps parce que le CC du Z de Nasus il dure très longtemps et pour un moment lorsque t'as suffisamment d'ability haste tu peux perma-Z un mec et c'est vrai que c'est un capacité totalement la Kalista derrière donc tu pourrais être décidé de jouer complètement sur cette draft là et même en réalité le Nasus a une capacité de scaling plutôt intéressante derrière dans ce cas là plutôt que de partir sur une Renata sachant que la Renata est pas forcément si intéressante que ça dans la draft de G2 parce que à partir du moment où tu prends Renata où est-ce qu'elle est je sais plus non c'est R putain c'est plus bas voilà en fait le problème de Renata c'est que certes tu vas pouvoir booster le Draven mais déjà ton ulti a pas énormément de valeur parce que une grande partie des dégâts d'auto-attaque de Kalista ça vient de son E donc de son extirpation je sais pas comment ça marche son extirpation si elle appuie sur E alors qu'elle est plus tagged par l'ulti de Kalista enfin de Renata est-ce qu'elle extirpe quand même le E de son allié je sais pas comment ça fonctionne en tout cas comme il y a énormément des dégâts de Kalista qui sont redirigés vers son E c'est pas comme si ses auto-attaques allaient vraiment péter la gueule des gens non plus le Trundle est potentiellement une cible viable mais derrière on a et encore parce que plus on avance dans la partie plus on avance dans la partie et plus et plus le Trundle va faire des dégâts uniquement avec son ultime et pas forcément avec ses auto-attaques donc j'aurais tendance à mettre un oui mais moyen quoi le Horde on s'en fout ses auto-attaques font pas de dégâts et le seul truc qui peut être intéressant c'est s'il zed mais il peut pas zed une cible dans son ultime Zenata donc il peut pas les fragiliser donc il ferait pas particulièrement de dégâts avec ses auto-attaques et le blanc non plus en fait pas donc à partir de ce moment là on se retrouve avec un ulti Renata qui va pas forcément faire énormément de choses parce que sur les 4 cibles il y en a 3 qui sont assez inutiles sur lesquels l'ulti Renata est assez inutile en général donc ça fait que ça applique un peu de CC mais n'oubliez pas que la durée de l'ulti Renata est très très faible on est genre 1 seconde en général ce qui fait que en tout cas niveau 1 c'est 1 seconde ce qui fait que c'est vraiment à partir du moment où l'ulti Renata permet pas genre un ADC ennemi de one shot à un mec de sa team c'est un ulti qui devient très très faible en général et en plus la capacité de phase de lane avec la Kalista est peut-être pas forcément si forte que ça dans le sens où c'est un support qui repose sur 2 skillshots et reposer sur 2 skillshots contre une Kalista qui dash en permanence c'est assez compliqué c'est assez compliqué à jouer donc je pense que c'est un très mauvais pic de support de Targamas à ce niveau là alors que justement Targamas est censé être l'un des supports avec le champion pool le plus gros et potentiellement le support avec le champion pool le plus gros du LEC et je crois qu'en plus il est au courant de ses stratégies liées avec Nasus donc peut-être que c'est à cause de voilà peut-être que les mecs de chez G2 se sentaient pas le pic mais c'est vrai que je pense que si tu piques Nasus en B5 ça incapacite énormément la draft de Rogue pour le coup ou si tu piques un autre champion un autre support qui a une capacité de pas forcément être dépendant de skillshots pour pouvoir être utile que ce soit un enchanteur genre une Janna par exemple genre en B5 potentiellement tout ça te permet potentiellement d'empêcher le blanc de jouet et d'avancer sur ton Draven et ça permet de le protéger de manière assez efficace tu peux avoir un Alistar potentiellement qui va juste leur combo in la Kalista et puis c'est finito on en parle plus mais après tout ce qui est support genre Blitzcrank Thresh tout ça c'est pas des champions qui sont intéressants parce qu'encore une fois ils reposent trop sur les skillshots pareil pour la Morgana mais mais ouais je pense que même le Rakan aurait pu être une idée pas si dégueulasse dans la draft des G2 théoriquement une Sona même à la limite mais parce que son skillshot est assez gros quand même donc on a pas forcément besoin de le mettre donc ouais et potentiellement un Zilean même je pense qu'un Zilean aurait pu être très intéressant aussi parce que ça permet de slow énormément à une cible et derrière ça peut combo sur un cataclysme et ça peut derrière permettre au Draven de poser ses DPS dessus et en plus la Calista peut pas jouer pareil que pour le Nasus sauf que la portée du Z de Nasus est supérieure à la portée du E de Zilean mais au moins je pense qu'il y avait pas mal de piques qui seraient plus intéressants du côté des G2 et du coup pour le coup les rogues ils vont partir sur Soraka et alors c'est la troisième fois qu'on voit une Soraka dans Draft Gap et c'est la deuxième fois qu'elle va gagner et en fait la capacité de Soraka c'est que comme elle a un heal assez démentiel alors bon je pense que la synergie entre Calista et Soraka est pas si folle parce qu'on a deux champions qui reposent énormément sur le healing donc l'anti-heal gagne énormément de valeur même si le healing de Soraka est pas forcément un healing en combat ce qui fait que tu peux juste attendre que l'hémorragie se barre et derrière re-heal ta cible donc l'hémorragie fait pas non plus tellement d'impact que ça contre Soraka mais en tout cas pour Calista c'est vrai que comme Calista va partir sur Shilbo et donc un staff où elle régène pas mal sa vie c'est quand même plutôt intéressant de partir sur l'hémorragie sachant que c'est pareil pour Soraka aussi alors que c'était en plein combat donc ouais je pense que je pense que c'est une synergie qui est un peu bizarre notamment avec en plus le Trunel qui a tendance à régénérer sa vie avec son ulti mais en général c'est vrai que c'est un pick qui est vachement intéressant notamment dans la draft de G2 parce que déjà c'est un pick qui invalide complètement la Harry à partir du moment où elle bisou pas incertainement la Soraka elle se fait silence et elle meurt parce qu'elle peut pas réappuyer ses dash et donc ça rend ses all-in vachement compliquées et complexes c'est un pick qui peut permettre à la Calista de gagner sa lane dans le sens où même les gros trades pris par qu'elle prend contre Draven ça va être basiquement gommé par la capacité de Soraka à la heal assez facilement et à part si vraiment les G2 arrivent à catch de manière consistante la Soraka sachant que Trimby est potentiellement l'un des meilleurs Sorakas du monde c'est assez compliqué au bout d'un moment s'ils avaient réussi à trouver plus de catch sur Soraka dans la partie peut-être que ça aurait pu être un pick qui aurait pu être compliqué à jouer pour Trimby sauf que théoriquement t'as une composition qui est faite pour catch une cible en particulier et donc potentiellement pour catch la Soraka donc théoriquement c'est pas une composition si dégueulasse que ça contre Soraka mais c'est vrai que à partir du moment où la Soraka joue de manière plutôt ok et pas dégueulasse et qu'elle se retrouve pas en frontline pour aucune raison c'est un peu compliqué pour les jeux de jouer et l'avantage aussi c'est que comme t'as une Kalista en R1 là pour le coup ça c'est vrai là il y a un truc une synergie que j'avais pas vue au début là que je viens de voir là maintenant parce que l'avantage de la Kalista et c'est ce qui s'est passé dans un teamfight de roi qu'on va voir un peu plus tard parce qu'honnêtement là on est à 36 minutes j'ai le temps de voir un peu on va pouvoir voir quelques séquences de parties en fait l'avantage c'est que comme Kalista a un ultime et qu'elle peut se servir de l'ultime sur Soraka en fait si Soraka se fait tag à un moment par l'ulti Jarvan elle se fait juste genre aspirer par l'ulti Kalista et hop c'est bon finito donc c'est une Soraka qui devient extrêmement difficile à tuer pour la compo G2 et ce qui fait que en réalité c'est assez compliqué derrière pour les jeux de même de catch un pick comme la Soraka donc il faudrait catch la Kalista d'abord ou un autre pick principalement dans les shirugs mais ça devient quand même assez compliqué donc théoriquement tu peux catch la Soraka quand il n'y a pas de ulti Kalista mais ça devient très c'est assez compliqué de le faire de manière consistante tu peux pas catch le blanc tu peux pas catch enfin tu peux difficilement catch le Horn parce qu'il a un E et du coup il te reste le Trundle et la Kalista sache si on part du principe que la Kalista peut pas dash à travers le Cataclysme mais je crois qu'elle peut enfin je sais plus en fait pour être honnête donc si elle peut on se retrouve à on se retrouve à 4 sur 5 qui peut pas être catch et donc c'est juste le Trundle et si elle peut pas oui alors oui on est sur du 2 sur 3 enfin 2 sur 5 mais c'est vrai qu'on commence à être un peu un peu faible dans ce qui est dans ce qui est de la composition et de de l'application de de la win condition de G2 donc voilà je pense que en réalité je pensais avant de faire la draft et de bien l'analyser comme je viens de le faire que la draft était vachement plus orientée je pense que c'est un 60-40 du côté de rock toujours je pense pas que ce soit un énorme haut draft de leur part mais c'est vrai que il y a énormément de capacités qui sont mutuellement counter par les deux équipes ce qui fait que c'est pas non plus si dégueulasse que ça théoriquement théoriquement la composition de G2 ce serait potentiellement la composition que je considérais qui est là le meilleur scaling entre guillemets et encore non en vrai même pas parce que le pick de Renata est vraiment bizarre c'est compliqué en fait le truc c'est que c'est une combo qui est forcée à engage mais le problème c'est qu'on a quand même pas mal de picks qui sont pas fous pour engage derrière on a ce B4 B5 qui est pas fou pour le fait d'engage derrière du côté des rogues bon on est sur une composition qui est uniquement faible pour empêcher G2 de jouer mais c'est vrai que techniquement au niveau du thème c'est un peu pareil c'est à dire que bon c'est Han il peut réceptionner l'engage enfin il est très fort pour réceptionner l'engage même s'il peut théoriquement il peut théoriquement foncer sur la cible la Kaisa elle est obligée de foncer parce qu'elle a pas de elle a pas d'autre mode elle peut pas genre particulièrement genre jouer autrement elle peut théoriquement un peu kites mais c'est pas non plus son mode principal et en plus avec son ulti bon voilà on se doute bien que c'est surtout un truc qui est là pour engage le Trundle il est là pour contrôler le terrain mais il est pas particulièrement là pour engage la Leblanc elle go in et elle peut catch et la Soraka c'est un enchanteur donc elle va partout donc c'est une compo qui est un peu bâtarde entre guillemets mais comme la capacité qu'elle a c'est de pouvoir counter un peu la partie la partie la plus cohérente entre guillemets de l'identité de G2 qui est de fait de catch un mec bah c'est une compo qui est quand même vachement plus facile à jouer on va dire donc c'est pour ça que je mettrai un 60-40 pour du côté de rog après même si théoriquement ils peuvent jouer ils peuvent jouer autour de la composition G2 si la composition G2 passe devant ça devient très compliqué pour les rog de jouer ça reste quand même très compliqué pour les rog de jouer à partir du moment où ils passent derrière parce qu'on a un Draven qui est très fort et si on a un burst qui est possible du côté des rog enfin des G2 je veux dire bah à partir du moment où tu te retrouves en 4v5 parce que le tunnel crève ou parce que la Kalista crève ou parce que la Soraka se fait catch alors que la Kalista est trop loin bah à partir de ce moment là si t'es en 4v5 t'as beau avoir une composition qui counter bien l'autre composition c'est quand même vachement plus difficile de jouer teamfight donc leur lit est très très dépendant enfin leur lit est très très déterminant dans le comment dire dans la game parce que c'est ce qui va déterminer les rapports de force dans l'équipe si les rog sont devant le Draven dispose pas de dégâts suffisants et donc il peut pas forcément jouer au jeu sa game pareil pour la Harry qui a pas la très chose suffisante pour one shot un mec le Jarvan si Gowen il se fait péter la Gowen a pas de dégâts si elle tombe trop derrière et du coup derrière il reste plus que Renata mais Renata elle est là pour pour rendre plus fort uniquement le Draven parce que théoriquement bon peut-être que la Gowen peut être une autre cible plutôt intéressante mais c'est principalement le Draven qui va servir de cible 2Z et c'est pas incroyable bref donc voilà ça c'est l'analyse que je fais de la draft maintenant rien nous empêche de de regarder et oui de regarder un peu plus rapidement ce qui s'est passé au niveau de la game alors on va pas forcément parler énormément c'est une première dans DraftGaps que je suis en train de faire mais on va pas parler énormément de de ce qui s'est passé dans la game surtout que je sais pas trop quels sont mes droits au niveau de au niveau de comment dire au niveau de la capacité de stream ou pas les games de pro enfin de les retransmettre au niveau dans une fin d'analyse on va dire mais on va au moins juste parler de quelques actions qui selon moi sont intéressantes là il se passe pas grand chose en dans les games si ce n'est que on voit le gant qui a été fait du côté de Malrang ici qui fait que du coup bon déjà la wave est dans un état un peu particulier du côté de de Broken Blade même si en réalité pas vraiment parce que en fait là on a 1 2 3 sbire là on a 1 2 3 sbire là on a 4 ouais c'est ça donc il y a vachement plus de sbire alors j'ai pris Epic Man juste pour ça donc on va pouvoir s'en sortir il y a vachement plus de sbire du côté d'Odoamné que du côté de Broken Blade ce qui fait que la vague d'Odoamné poche vers Broken Blade vu que vu qu'il n'y a plus de sbire caster ils vont faire plus de dégâts aux sbires de Broken Blade et donc théoriquement la vague va naturellement avancer la vague va naturellement avancer vers la tour de Broken Blade donc il a vraiment pas besoin de rester aussi avancé sur la lane sachant que ça pêche déjà pour Odoamné basiquement donc c'est un peu bizarre qu'il ait décidé de foncer derrière sur fuck tac désolé Pic Man des chiants c'est un peu bizarre qu'il ait décidé de rester sur la lane de manière aussi avancée surtout qu'il a pas la vision dans la jungle et du coup derrière on a Malran qui a pu genre forcer un peu Broken Blade à utiliser tous ses cooldowns et à partir du moment où on arrive à faire ce petit Q-spell là voilà ce Q-spell là il est golden tu récupères le force blood derrière la Gwen qui vient d'utiliser sa TP elle a 20 secondes de cooldown donc elle va perdre toute la wave et là elle se prend déjà 10 bien par le horde ce qui fait que c'est très très compliqué pour lui de jouer à ce niveau là là on a on a des capacités qui vont être hantées des côtés des deux équipes mais personne va vraiment réussir à faire des trucs on a le premier drake qui va être récupéré par les rogues justement je sais pas trop pourquoi pourquoi est-ce que c'est les rogues qui obtiennent le drake parce qu'ils arrivent à base avant je suppose ils base avant le Jarvan n'est pas encore là il va essayer de faire son camp au lieu de le contester surtout qu'en plus ah oui c'est ça c'est ça qui fait qu'ils arrivent à gagner c'est parce que le flaket a été forcé de back après je suppose parce que la botlane à ce niveau là on est déjà à 10 minutes de jeu et la botlane de Draven de flaket et Targamas se prend déjà d'ICS ce qui est vachement compliqué du coup ça montre que derrière la puissance de Soraka et de Kalista fait que Draven ne peut pas forcément mettre de la pression autant qu'il le voudrait même avec une Renata ce qui fait qu'à partir du moment où ils ont la priorité en botlane ils peuvent directement passer sur le drake infernal et donc récupérer pas mal de scaling et donc potentiellement poser des problèmes au niveau de l'âme donc là ensuite on va avoir Malrang qui va overstep un peu dans la jungle ce qui est bizarre parce qu'il n'a pas de flash il n'a pas de flash et alors par contre pour le coup qu'est-ce qu'il se passe et donc là il voit qu'un truc et là en fait il va se faire cataclysme in il va décider de genre 1v1 1v1 Yankos ok non c'est plutôt de la force de l'arsen pour le coup ce coup là alors il y a l'ulti de flaket donc ce qui fait que de toute façon il ne doit pas se lancer dans ce genre de truc parce que là du coup c'est Draven qui obtient le cashing et donc ça le là comme vous pouvez le voir là il obtient un giga cashing et il revient dans la partie entre guillemets c'est un peu chiant dans ce niveau là mais c'est vrai que c'est aussi un problème de l'arsen parce qu'il n'y a pas de sbire il n'y a pas de sbire actuellement c'est ça il n'y a pas de sbire là il y a des sbires sur la wave mais là en fait on a Malrang qui fonce dans la jungle en bot side mais on a l'arsen qui fait un mouvement de go back en gros je pense que c'est parce qu'il n'y a pas l'aprioré que Caps a réussi à péter la wave de sbire très vite mais du coup il arrive en retard sur le move et il ne peut pas forcément jouer alors que Yankos n'avait pas perdu ses résistances donc ensuite on n'a rien qui va se passer basiquement de très intéressant avant le drake et le ah si 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 justement il y a Caps qui fait un truc un peu bizarre qu'on a vu ici donc là Caps il se fait un peu il se fait un peu prendre par Malrang il a son ulti et son flash il va se prendre une chaîne de l'arsen distorsion in plus chaîne chaîne ulti ce qui fait qu'il n'a pas de double distorsion de l'arsen il n'a qu'un flash et Caps va ni flash ni air la chaîne et du coup il va se faire tuer instantanément alors que théoriquement je pense qu'avec le air et le flash en même temps il peut survivre à la limite si on était au moment où juste après le teamfight du drake ou un truc comme ça ou genre juste avant dans un moment où vraiment il ne peut pas forcément il ne peut pas forcément jouer la game où il n'y a pas forcément de combat d'objectif on va dire ou alors que le combat d'objectif est suffisamment plus loin genre si c'était genre 1 minute 40 je comprends qu'il ne veuille pas utiliser son flash juste avant un combat d'objectif mais là il reste 40 secondes et là il a 34 secondes de mort ce qui fait qu'il ne sera pas là pour le drake et ça c'est problématique ensuite on a une action qui a été fait au niveau de la bot lane juste avant le fight du drake là on a Flakhead ici là il se prend un trade vachement dégueulasse et derrière il y a le blanc et et Trunnel qui arrivent donc il leur pète le il leur pète basiquement le leur voix en out on va dire leur sortie et du coup il est obligé de foncer pour essayer de tuer comp mais ça ne va pas marcher donc à partir du moment où ils prennent un pick up mid et un pick up bot ça devient vachement plus compliqué déjà de jouer la game Draven qui avait genre 700 gold d'avance en a plus que 100 parce que là il va quand même c'est parti pour se prendre 30 CS d'avance et là on a les on a les G2 qui décide alors je ne sais pas pourquoi mais du coup on a Jean-Cos qui décide de commencer un drake non parce qu'il a vu le back de la bot lane c'est ça il a vu le back de la bot lane mais du coup là on est sur du 3 contre 2 si la bot lane ne décide pas de reset et qu'il décide de prendre le drake sachant que genre Caps vient seulement de revenir et que Flaké est encore à la base ben ils peuvent toujours gagner en fait ils sont toujours en supériorité numérique mais du coup il essaye quand même de se faire le drake à ce moment là alors qu'on voit déjà que Domney commence déjà à décaler alors que Broken Blade est encore sur la top lane parce qu'il se fait poche donc d'ailleurs on va avoir un style de Malrang parce que le cataclysme n'est pas très bien géré de la part de Jean-Cos parce qu'il laisse quand même la portée suffisante à Malrang pour pouvoir prendre le drake derrière Malrang il va se faire focus à peu près par tout le monde mais comme vous l'avez vu là on a la capacité principale de Trimby là regardez le regardez pas Targamas regardez Caps ici là il va il va air in sur Malrang parce qu'il s'est pris le Pilar d'ailleurs on va avoir le flash in Z de Trimby et là du coup c'est exactement ce que je vous disais dans la draft c'est à dire que à partir du moment où Trimby met le silence sur la Rhi elle peut pas jouer là il est silence bon c'est dégueulasse au niveau de l'encodage mais elle est silence basiquement et à partir du moment où elle est silence elle se prend de manière assez facile que ce soit genre le double combo de l'arsen les auto-attaques de Malrang et l'ulti de Horn basiquement qui pop à peu près tous en même temps derrière l'avantage et l'aubaine pour les G2 c'est qu'on va avoir on va avoir G2 enfin on va avoir Yankos qui comment dire on va avoir Yankos qui qui se prend le Z de Renata au moment où il crève et grâce à la brûlure qui fait que Malrang est tué il ressuscite et on a la TP de Broken Blade qui vient d'arriver ok donc à ce moment là précis techniquement là on va prendre le Epic Pen encore une fois donc là on a Broken Blade qui vient de TP in après un fight qui est basiquement du 1 pour 1 même si on a le Drake qui a été pris à la limite on s'en fout mais bref il vient de TP mais il a un dash toujours il a son E enfin qu'il peut utiliser Targamas lui il a son flash Yankos il a un combo et on a Flaked qui est basiquement ici donc sur le pit du Drake donc théoriquement les G2 ils peuvent se barrer vers l'arrière et passer à travers le pit du Drake possiblement avec le flash de Targamas et derrière ils peuvent limiter un peu l'hémorragie parce que déjà c'est un fight qu'ils ont essayé de prendre alors qu'ils avaient déjà perdu deux membres et là il n'y a que deux cagoles d'écart c'est pas si mal c'est pas si problématique que ça pour les G2 ils peuvent encore ils peuvent encore te jouer la game en plus en plus c'est une âme des nuages ce qui fait que c'est pas non plus une âme si importante que ça dans la game donc à la place on va avoir Broken Blade qui va décider de foncer basiquement sur qui va décider de foncer sur l'arsen et qui va en plus qui va se retourner sur Trimby à partir du moment où il s'est rendu compte que c'était une Leblanc basiquement mais du coup là on a l'interaction dont je vous ai parlé plus tôt où en fait on a le retour de comp qui arrive par la top lane après avoir back et qui va pouvoir air la Soraka et du coup hop là toute la compo G2 toute la compo G2 elle vient basiquement de ce commit sur une Soraka qui s'est fait air out par comp et là on a basiquement Raven Renata enfin pas Renata c'est Jarvan Renata et Gwen qui sont tous les 4 ici et derrière ils ne peuvent pas partir par le bas parce qu'il y a la Leblanc et du coup la Leblanc elle a juste à servir sur Targamas pour essayer en cause pour les one shots ils ne peuvent pas continuer à foncer vers l'avant parce que derrière ils vont juste se faire prendre en tonaille par les deux côtés ils ne peuvent pas genre rester sur Eau de Né ils ne peuvent pas se barrer comme ça parce que sinon on a comp avec son ulti qui va foncer sur eux et basiquement qui va faire un gigabombo combo sur leur gueule donc ils sont baisés à ce moment là alors ils peuvent essayer de repartir par l'endu Drake à ce moment là mais c'est quand même vachement compliqué parce qu'ils sont très commit à ce niveau là et les rogues ont toujours la capacité de les catch à ce niveau là mais ils auraient pu théoriquement encore utiliser la fuite par le pit du Drake le problème c'est que à partir du moment on a Flakhead ici lui il est obligé de se barrer par là par contre parce qu'il n'a pas de flash donc il ne peut pas passer par le pit du Drake et Targamas du coup pour le coup il est obligé de flash bref du coup fuck du coup on va avoir ils vont décider de repartir c'est vraiment dégueulasse ce plugin merci VLC donc là on va avoir du coup on va avoir Targamas qui flash out dans l'ulti de comp et derrière finito pipo bombo combo ils meurent ils peuvent pas jouer Paquette qui kite vers le bas pour vraiment crever bref et là ben le problème c'est que là on passe de un teamfight perdu avec 2k gold de retard en 15 minutes à un teamfight perdu sur quasi ace c'est un ace en fait c'est ça avec un ace pour une mort du côté des rogues et 3k gold d'avance 4 4k gold d'avance donc ils ont littéralement doublé leur déficit de gold en décidant de continuer dans leur teamfight les rogues enfin les G2 je veux dire et à partir de ce moment là la game elle est elle est difficilement gagnable à partir du moment où les G2 passent derrière comme je l'ai dit leur composition fait qu'ils peuvent pas forcément one tap une cible surtout si Broken Blade est aussi mal dans la game qu'il l'est maintenant parce qu'il a perdu énormément de wave en top lane et il a toujours 10 bird en retard on a 1,6k gold parce que du coup la comp a réussi à récupérer pas mal de kill et d'assist du coup il a réussi à compenser le bailout enfin le cashout de Flakhead et derrière il lui met 40 exbeer donc ça fait un peu mal surtout qu'ils prennent la tour et derrière à partir de ce moment là on a Broken Blade qui se fait encore catch mais à la limite au bout d'un moment la game est un peu difficile à jouer pour les G2 à ce niveau là il n'y a pas grand chose à faire de leur côté on va voir un stacking de Drake et d'Herald du côté des rog ils ont réussi à prendre la T2 en top lane et bon à partir de ce niveau là c'est un peu compliqué pour eux de jouer là on a une tentative de rog voilà on a une tentative de rog qui veut essayer de faire le Nashor bon là c'est compliqué pour eux de jouer parce que là tous les rog ont leur summoner sauf l'arsen mais on s'en fout parce que c'est le blanc ils peuvent même pas essayer de catch Malrang ou Trimby à partir du moment où les rog sont dans une situation suffisamment avantageuse pour qu'ils puissent garder leur summoner et que là on a un flash in ulti de Yankos avec Trimby qui se fait instant ulti par contre donc il est plus dans le cataclysme on a un ulti d'Odomney qui est là pour couper la route des G2 c'est vraiment dégueulasse ce bitrate je le déteste on a un ulti d'Odomney qui est là pour couper la route des G2 au moment où Yankos qui fait le catch derrière il fait un double bump sur je crois que c'est Targamas et sur Caps ou Broken Len Caps c'est ça on a Yankos qui se barre de l'autre côté mais il meurt quand même l'ulti Renata qui fait rien encore une fois on l'avait dit dans la draft et derrière il se fait en full combo et là c'est fini alors je crois que Caps s'est encore pris un Z de Trimby je crois il se prend un bump ah oui il se prend le bump de Trimby et derrière le silence alors il se fait pas silence lui non c'est ça c'est Targamas qui se fait silence donc c'est lui qui crève Caps il est encore là mais si Trimby avait mieux placé son Z après l'ulti voilà si au lieu de mettre le Z ici il le mettait à peu près là je pense qu'il pouvait tuer les deux les deux membres des G2 mais à partir de ce moment là voilà on a tenté une language du côté de G2 parce qu'ils peuvent faire que ça leur composition est basiquement basée sur language avec deux champions qui sont pas très forts dans du language on a Caps qui essaie de faire des dégames mais il peut pas faire grand chose là les G2 ils savent qu'à partir du moment où ils parlent le nachant ils parlent de la game donc ils essayent de faire ce qu'ils peuvent mais bon c'est littéralement trop tard c'est littéralement trop tard et derrière à partir du moment où il y a le nachant bon c'est finito ils pètent la T2 il y a un teamfight qui se fait derrière mais ils arrivent même pas à tuer Trimby derrière ils prennent la T2 bot ils ont un giga teamfight en bot side ils pètent la T2 la T3 l'inhib tout ça bref derrière ils pètent la T3 troisème inhib et derrière tu peux tenter les teamfight que tu veux au bout d'un moment là on est à un déficit de gold de 10k au bout d'un moment tu peux tenter les fights que tu veux un Jarvan avec un déficit de gold de 10k à part sauter dans le vide comme Zico bah voilà comme ça basiquement là il a fait tout ce qu'il pouvait dans le teamfight basiquement sauf que le problème c'est qu'il a tout mis sur un haut-deux amené qui s'est varié là on a Caps qui essaye de catch Trimby sur le side là on a là voilà c'est ça on a Trimby qui flash out le cataclysme d'ailleurs on a on a Caps qui essaye de foncer sur Trimby sachant qu'il se prend l'ulti de Renata mais il se fait ulti par comp et du coup derrière Caps ne peut rien faire d'ailleurs on a le silence qui part sur le silence qui part sur Draven il ne peut pas jouer Broken Blade qui essaye de taper comp comme il peut mais il se fait permail parce qu'en plus le problème c'est que quand t'es derrière avec la compo G2 tu peux pas partir sur le tendant heal que tu voudrais là par exemple le problème c'est que le seul anti-heat qu'il y a dans la game côté G2 c'est potentiellement Ligue 9 de Targamas et le Chainsword de Yankos mais Yankos bon je sais pas si vous l'avez vu mais il n'a pas une énorme durée de vie dans le fight ce qui fait qu'il peut pas forcément jouer comme il veut donc voilà à partir de ce moment là c'est compliqué il y a triple kill partout et il termine et il y a un LK de comp jugé à lui parce que Targamas là il aurait pu partir sur des stopwatches et sur des anges gardiens en revenant ces items s'il ne voulait vraiment pas donner le bleu ah non quoique il se fait silence ah s'il se fait silence je pense qu'il peut pas ou à peine à kill et ça termine la game voilà du coup voilà c'est finito pour cette analyse de la game c'est un peu plus long que ce que je voulais mais c'était basiquement pour expliquer ce qui s'était passé dans la composition et comment est-ce que les rogues ont vachement mieux joué dans cette game ça s'est à peu près reproduit sur les 3 drafts donc c'est pour ça que je vais pas trop parler pour en conclure à peu près sur rogues et sur hors chance aux worlds et sur G2 aussi je pense que G2 là dans ce BO a très clairement sous draft je pense qu'ils ont ils se sont énormément retenus sur les choix de piques et ce qui fait qu'ils ont vachement perdu en intérêt et en force dans ce BO et basiquement les piques les plus exotiques genre la Soraka tout ça c'était les rogues qui les prenaient et ça faisait énormément de défense dans le BO parce que ça leur a permis d'obtenir l'avantage au niveau de la draft et même au niveau des teamfights assez rapidement avec Soraka de manière assez facile mais le fait que le fait est que c'est pas que la draft c'est pas que par la draft on peut expliquer la défaite des G2 parce qu'ils ont ils ont fini par pique Soraka en game 3 et ça s'est terminé à peu près de la même manière que les deux autres games où ça prouve que même individuellement ils n'étaient pas au top ce qui fait que ce qui fait que je pense que ça fait ça fait un peu peur pour G2 j'espère qu'ils vont réussir à retrouver le niveau qu'ils avaient en winn en braquette peut-être que c'est juste Rogue qui a step up et qui peut vraiment être intéressant mais je pense que j'ai toujours dit que Rogue était non j'ai pas toujours dit que Rogue était l'équipe qui draft le mieux j'ai dit que c'était G2 et pour le coup je pense que sur ce BO Rogue a mieux drafté que G2 alors que la draft est censée être une des forces majeures de G2 donc je pense que Rogue était deuxième au niveau des drafts et je pense que là ils sont passés premiers sur ce BO là parce que pas mal des forces pas mal des raisons pour lesquelles je trouvais que G2 draftait vachement bien et dont j'ai parlé dans les différents épisodes de draft gap on se sont pas forcément retrouvés dans cette game là notamment avec le ban de Senna du côté des Rogue qui leur a enlevé pas mal de piques du côté des G2 le champion pool au niveau de la top lane qui s'est trouvé un peu compliqué aussi au niveau de Broken Blade parce qu'il a pas pu jouer son Yone des piques un peu plus exotiques et à partir du moment où tu bannes ton top laner il se retrouve sur Gwen il est pas très bien aligné avec la compo G2 et même avec le pick de Gwen il s'est assez facilement fait hot lane par Rodo Amnay et voilà je pense que c'est ils ont moins bien drafté au niveau du Red Side qu'ils devraient ce qui fait qu'ils ont perdu énormément d'avantages au niveau de la draft qu'ils avaient avant donc j'espère qu'ils vont réussir enfin qu'ils vont bien analyser ce BO et pourquoi est-ce qu'ils ont perdu parce que et surtout analyser les fois où ils ont gagné pour voir la différence au niveau de la draft pour voir qu'est-ce qui s'est mal passé parce que je pense que c'est de cette manière qu'ils peuvent vraiment réussir à retrouver leur capacité incroyable à draft des piques intéressantes et de telle manière à ce qu'ils peuvent counter la draft en face de manière assez facile que ce soit en Blue Side ou en Red Side du côté des Rock je trouve que c'était plutôt bien drafté alors j'aime pas forcément le pic de Leblanc et de Kalista mais je pense que dans cette game là spécifiquement ils ont été bien utilisés donc c'est cool et d'ailleurs individuellement je pense que c'est une des meilleures équipes d'Europe voire la meilleure équipe d'Europe donc c'est plutôt cool de ce niveau là je pense que Comp a fait une semaine assez folle Malrang a fait une semaine assez folle également Larsen il a fait du Larsen Trimby aussi était basiquement un très très bon joueur parce que ça leur a permis d'avoir énormément de champions de pool en botlane c'est en plus potentiellement la meilleure Soraka que j'ai vu pour l'instant cette année en compétitif donc c'est une véritable arme qui est donnée au Rogue parce qu'en plus Soraka n'a pas forcément été nerfed dans les derniers patchs même si elle s'est fait récemment nerf notamment on avait enlevé la capacité de son ulti à enlever l'antil ça reste un champion extrêmement fort notamment avec la moonstone donc voilà au total en plus sachant qu'en plus on doit amener à outlane pas mal de voilà il a basiquement il a basiquement gappé il a basiquement gap Broken Blade et Wunder dans les deux BO qu'il a joué dans cette semaine donc c'est une team qui en général est plutôt forte il n'y a pas vraiment de faiblesse particulière de leur côté donc je trouve que c'est une équipe qui si elle ne retombe pas dans les travers de draft un peu bizarres qu'ils avaient notamment lors du draft du premier BO contre G2 c'est une équipe qui peut faire vraiment peur à l'international je pense honnêtement s'ils arrivent à trouver des bons autres drafts pour ce qui est de G2 je pense que c'est à peu près pareil je pense que c'est entre nos deux principaux espoirs pour les worlds mais il faut que G2 se réveille soit individuellement au niveau des drafts par rapport au niveau qu'ils nous ont montré au niveau qu'ils nous ont montré sur ce BO là je pense que je vais aussi upload une vidéo parce que là actuellement j'enregistre cette vidéo et je sais à peu près le tirage des worlds donc on va faire une vidéo à part pour parler de tout ça mais je pense que Rogue et G2 sont nos espoirs principaux pour les worlds et je vais pas spoiler les groupes mais il va y avoir du challenge bref c'est tout pour cet épisode de Draft Gap j'espère que ça vous aura plu j'ai décidé de faire ce format particulier de Draft Gap où j'analyse aussi un peu les plays de la game je sais pas trop si j'ai l'autorisation de prendre ce genre de footage et de les utiliser dans des analyses sans demander l'autorisation ou je sais pas où être partenaire ou autre chose donc je vais pas forcément réitérer l'expérience sur les autres à part si vraiment on est sur un cas de match que je dois absolument analyser comme celui-là parce que c'est un match où j'ai vraiment vu une différence énorme entre ce que j'attendais et ce qui s'est passé et notamment au niveau des drafts justement et c'était aussi des games où je pense qu'il y avait pas mal de moments où la draft avait pas tellement je pouvais pas tout expliquer sans avoir une explication du contexte des games donc je sais pas si je vais réellement faire ce format-là à chaque fois mais en tout cas c'est intéressant de le faire dans certaines occasions donc je vais faire une vidéo sur le tirage au sort des groupes des Worlds et je vais également faire une vidéo potentiellement sur le 12.18 lorsqu'il sortira en attendant je vais faire des épisodes de grave gap comme je l'ai dit sur les équipes qui ont pas forcément eu les résultats escomptés que ce soit en U Master enfin dans les ligues régionales que ce soit en NA que ce soit en Europe et potentiellement analyser des drafts pour voir ce qui s'est passé et voilà notamment des games des équipes sur lesquelles j'ai pas pu parler parce que j'étais pas forcément disponible à ce moment-là où le draft gap était pas encore créé voilà c'est à peu près le planning ce sera jusqu'au Worlds et après au Worlds on va reprendre des analyses sur des matchs qui vont se passer durant les group stages je crois pas qu'il y a d'autres choses à dire à ce niveau-là non sinon c'est bon donc en tout cas voilà c'est la fin de cette vidéo du coup donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça va être pour le référencement un petit j'aime et puis ça fait toujours plaisir n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du coup pour pouvoir suivre le planning que je viens de vous donner et bien évidemment je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada